Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, Zoom sur la santé et plus particulièrement les vaccins. Nous en parlerons avec Javier Guzman, directeur de la politique de santé mondiale au Center for Global Development à Washington. Mais tout de suite, voici les titres. Vaccins et médicaments par drone, la révolution sanitaire rwandaise s'étend sur le continent et veut couvrir d'autres secteurs de l'économie. Ces hôtels de luxe ont des visiteurs qui veulent aussi avoir accès aux produits made in Rwanda, donc qui sont faits au Rwanda par les artisans et les artistes qui sont en vogue au pays. Vers une économie plus verte, c'est la stratégie du Gabon à travers la zone économique spéciale de Hancock. On collecte un à trois arbres par hectare pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la forêt du Gabon est relativement riche. On retrouve environ 400 espèces d'arbres différents à l'hectare. De l'eau par distributeur, y compris pour les plus faibles revenus. Un pari prometteur pour cette entrepreneuse du Rwanda. La rivière emporte beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau. Cette eau nous cause aussi de nombreux problèmes de santé. Si nous avions de l'eau propre, nous ne viendrions pas d'ici. Voir des drones sillonner le ciel avec de précieux vaccins est encore un spectacle rare en Afrique. Mais pas au Rwanda, où des drones livrent du sang et des produits médicaux au centre de santé depuis 2016. C'est la mission de la société américaine ZipLine, basée à Mouranga. Après avoir participé au développement du secteur de la santé dans les régions les plus reculées du Rwanda, cette entreprise envisage désormais de couvrir l'ensemble du pays grâce à ses deux centres de distribution. Mais veut aussi s'aventurer dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou encore de la livraison de denrées alimentaires. Alexandra Vépierre revient sur cette entreprise prometteuse qui vient aussi de commencer à délivrer des vaccins dans l'ouest du Kenya. Dans la province du sud au Rwanda, les habitants ne lèvent même plus les yeux pour contempler le balai de drones au-dessus de leur tête. Depuis 2016, l'entreprise américaine ZipLine a jeté son dévolu sur le pays des mille collines pour expérimenter sa solution de livraison de sang grâce à des drones. Huit ans plus tard, cette technologie est présente dans cinq pays d'Afrique et ce sont tous les hôpitaux et centres de soins en dehors de Kigali qui sont livrés par ZipLine. Situé à 6 km du centre de distribution de ZipLine, l'hôpital de Kabaï était l'un des premiers à tester cette solution. Le problème qu'on avait et qui a été résolu le premier, vous voyez, c'est l'intervention rapide quand on a besoin du sang. Quand on a besoin de transfuser un patient, c'est l'intervention rapide. Donc avant ZipLine, on devait envoyer un véhicule à Tigali pour amener du sang. Et vous voyez le temps qui passe d'ici à Tigali, c'est entre une heure, trente et deux heures d'arrêt. C'est-à-dire avec le retour, c'est au moins trois heures, au moins trois heures. Alors que maintenant, ça ne passe pas dix minutes quand on a besoin du sang. Pour recevoir des poches de sang, des vaccins, des médicaments ou tout type de produits médicaux, les membres du laboratoire téléphonent directement au centre d'appel de ZipLine. Une notification sur leur application leur indique quand le drone part, puis quand il est presque arrivé. Dix minutes après la demande, le colis est parachuté directement dans la zone définie pour l'atterrissage. Pour les lieux les plus éloignés, le drone arrive en moins d'une heure. Cette technologie permet d'atteindre les centres de santé les plus reculés ou difficiles d'accès à cause des reliefs ou des intempéries. Selon les chiffres de ZipLine, leur drone aurait permis de réduire la mortalité des mers lors de l'accouchement de 50% en 2023. Pour comprendre la rapidité des envois, il faut se rendre dans l'un des deux centres de distribution de ZipLine. À Muanga, une trentaine de drones attendent d'être envoyés, à un rythme de un envoi toutes les deux ou trois minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À leur début en 2016, seulement huit vols par jour étaient enregistrés. Ainsi, lorsque le colis est prêt, nous scannons à la fois le colis et le drone pour associer sa destination. Il y a un QR code, nous utilisons un téléphone pour scanner à la fois le colis et le drone, ainsi le drone sait où il va. Ensuite, nous insérons le colis à l'intérieur du drone de cette manière, puis nous retirons le colis et le corps jusqu'au lanceur. Une fois le colis livré par parachute, le drone revient automatiquement à Muanga et est récupéré, démonté, puis réutilisé. Fort de leur expérience et grâce à leurs équipements sophistiqués pour conserver tout type de produit, ZipLine a étendu ses activités en dehors de leur collaboration avec le ministère de la Santé. L'entreprise agit pour la santé des animaux via la livraison de vaccins et aussi pour l'agriculture avec l'envoi de produits pour l'insémination artificielle des ports. En décembre 2023, ZipLine a signé un partenariat avec Rwanda Development Board afin de livrer des produits touristiques dans les hôtels de luxe. Une activité qui s'adresse à un public aisé et qui devrait être florissante. En contrepartie, 20% de ces profits liés au tourisme sont reversés pour profiter à la conservation des parcs naturels du pays. Au mois de décembre, on a lancé le tourisme parce qu'on se retrouve avec nos mini-aéroports, des drones, des batteries. On a tous les équipements. On peut aller presque partout au Rwanda. Donc, il y a vraiment eu ce besoin. Il y a des hôtels, des loges de luxe qui sont dans les coins éloignés du pays, au milieu des volcans, dans la forêt de Niongwe. Donc, ces hôtels de luxe ont des visiteurs qui veulent aussi avoir accès aux produits made in Rwanda. Donc, qui sont faits au Rwanda par les artisans et les artistes qui sont en Vogue au pays. Donc, en décembre, on a commencé avec... On a déjà 7 hôtels qui sont déjà listés. Et leurs visiteurs ont non seulement les produits faits au Rwanda, mais aussi, ils ont toute cette expérience d'avoir la drone délivrée, le cadeau, le produit à leur auteur. ZipLine compte aussi profiter de la vague de e-commerce qui touche Kigali pour développer la livraison de nourriture à domicile grâce à de nouveaux drones. L'entreprise américaine a également été contactée par les services de poste et des pharmacies privées pour organiser des livraisons. Le développement de son activité permet ainsi de créer des emplois. Environ 200 personnes travaillent aujourd'hui pour ZipLine et l'entreprise continue d'embaucher des opérateurs, pharmaciens, ingénieurs, vétérinaires, etc. Toujours dans une volonté de développer et d'étendre l'innovation à tous les secteurs. L'Ouganda pourrait bientôt voir ses réserves prouvées de pétrole augmenter à 6,5 milliards de barils. La ministre de l'énergie, Russe Nankaberwa, a déclaré lors d'une récente conférence de presse à Kampala, la capitale, que les géologues du gouvernement exploraient actuellement deux nouvelles régions du nord et du nord-est du pays. Ces gisements potentiels s'ajouteraient aux quantités commerciales de pétrole déjà découvertes dans le bassin Albertine-Graben, à l'ouest de l'Ouganda. C'est là que se trouvent les champs pétrolifères Tilenga et Kingfisher, dont le début de la production commerciale est prévu pour l'année prochaine. Et pendant ce temps, le Niger et le Bénin sont parvenus à un accord le mois dernier après un récent différent frontalier. Les exportations de pétrole brut du Niger étaient interrompues depuis juin. Un pipeline exploité par la China National Petroleum Corporation reliant le champ pétrolier d'Agadem à un port béninois avait été fermé, déclenchant une crise pour le Niger. Le pays doit en effet rembourser un prêt pétrole contre espèce de 400 millions de dollars contracté auprès de l'entreprise publique chinoise. Marchands et transporteurs espèrent désormais une reprise rapide du commerce frontalier entre les deux pays. Au Gabon, un programme attire beaucoup d'attention depuis 2012. Il s'agit de la zone économique spéciale de Hancock installée sur 1 126 hectares et qui illustre bien tout l'enjeu de la transformation des ressources naturelles. Objectif de ce partenariat public-privé entre l'État gabonais, le groupe singaporien Olam et l'Africa Finance Corporation offraient aux entreprises un cadre propice à l'industrialisation et un guichet unique pour réduire les procédures. J'avais visité ce parc industriel multisectoriel qui a été classé en 2020 meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois. Regardez ! Nous sommes à Libreville, dans la zone économique spéciale au Gabon, la G16. Pour lutter contre la déforestation, le pays a mis en place des politiques fortes. Objectif, défendre les forêts qui recouvrent plus de 85% de son territoire. Des installations spéciales comme la G16, née en 2010 grâce à un partenariat public-privé, conclue entre Arise IIP, une joint venture entre AFC et Olam, et le gouvernement du Gabon ambitionne de créer des chaînes de valeurs vertes pour contribuer au développement du pays et des habitants. Il s'agit d'un travail de longue haleine afin de créer un cadre législatif et des infrastructures opérationnelles permettant aux industriels de s'installer dans l'espace en quelques jours. Nous travaillons avec le gouvernement pour créer le cadre législatif, ce que j'appelle l'infrastructure soft. Ensuite, nous construisons l'infrastructure physique. Il s'agit des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'usine de traitement des effluents. De sorte qu'en tant qu'investisseur, vous avez toutes les infrastructures nécessaires pour être opérationnel et démarrer votre industrie tout de suite. Une industrialisation qui se veut respectueuse de l'environnement et de cette forêt tropicale essentielle pour les populations autochtones et locales et qui sert d'habitat essentiel pour les espèces menacées. Mais comment exploiter ces forêts en maintenant un faible taux de déforestation ? Cela semble être un enjeu maîtrisé à la plateforme bois de la G16. Au Gabon, on prélève environ 1 à 3 arbres à l'hectare. On ne peut donc pas vraiment parler de déforestation. On collecte 1 à 3 arbres par hectare pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la forêt du Gabon est relativement riche. On retrouve environ 400 espèces d'arbres différents à l'hectare. Et le marché, lui, se focalise sur un petit éventail d'espèces. Donc ne fût-ce qu'à cause de cette condition-là, on est forcé de prélever un petit nombre d'arbres à l'hectare, sans compter qu'au niveau de la loi gabonaise, le diamètre minimum d'exploitation d'un arbre est fixé. Et généralement, il est fixé au-delà de 70 cm à hauteur de poitrine. La zone économique spéciale regroupe 144 entreprises de 16 pays opérant dans 70 secteurs industriels, dont un cluster dédié à la transformation du bois, qui regroupe 84 entreprises. Parmi ces entreprises, Africa Panel View, qui recycle les déchets de bois afin de créer un cycle de production plus vertueux. Nous recyclons les déchets de bois dans la zone économique. Après le recyclage, c'est pour avoir le panneau de particules qui est un substitut du fonds de plaquettes et qui est fabriqué à base de colle et de particules de bois. Donc, après avoir éporté les déchets, il y a plusieurs expérations, le déclifage, le broyage, le séchage, la ségrégation, la formation des panneaux. Et à la fin, nous avons la formation du panneau final qui est impacté. Et nous avons plusieurs palibrages. Ça dépend de la demande extérieure. Donc, nos produits, il est notamment utilisé dans les meubles bureaux, la fabrication des tables bancs, la fabrication des portes, des fenêtres, le design intérieur des maisons, du paquet et plusieurs autres produits pour avoir à partir de ce panneau de particules. Avec 3,4 millions de mètres cubes produits chaque année, le Gabon est devenu le premier producteur et exportateur africain de contreplaqués tropicaux et le deuxième exportateur mondial. Le pays entend aller plus loin dans la valorisation de ses produits bois en transformant la G16 en un centre de fabrication de mobilier « made in Gabon », mais aussi en exportant du mobilier premium. Un exemple ici avec Akiba qui exporte principalement ses produits très haut de gamme vers les Etats-Unis. Akiba est une marque de mobilier premium qui est fabriquée au Gabon. On exporte principalement actuellement aux Etats-Unis, en Floride, où on vient d'ouvrir, inaugurer un magasin à showroom à Miami. On a pour ambition d'ouvrir un deuxième showroom ici à Libreville, en plus de celui-ci que nous avons ici à Hancock. Donc nous produisons principalement du meuble premium. On est très engagés sur tout ce qui est environnement, social et également sur le « made in Gabon » avec une partie artistique qui s'appelle Akiba Art. Reste à savoir si en dépit de ces débouchés, la filière bois est suffisamment attractive pour la jeune génération. Des journées portes ouvertes sont organisées dans la zone économique pour les étudiants, justement afin de leur faire découvrir les métiers du bois. Je vais apprendre les différents métiers du G16, notamment la transformation du bois, tel que les différents métiers, comment transformer le bois, que ce soit au niveau final, que ce soit au niveau standard. Je suis normalement voir comment tout se préparait par rapport à la transformation du bois. et j'ai été très content des résultats menés par le G16. Le secteur est florissant, mais doit encore déjouer des embûches. L'un de ces obstacles est l'enjeu crucial pour la filière bois de la certification indépendante. Très sœur, le bureau indépendant de certification et de traçabilité du bois à Hancock, reconnu par l'Union européenne, a été momentanément suspendu par les autorités gabonaises en mars 2023. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Nous nous tournons maintenant vers la République démocratique du Congo, où les hôpitaux peinent à traiter un nombre croissant de bébés et de jeunes enfants qui ont attrapé une souche mutée de Mpox. Africa CDC a annoncé que des vaccins sont en route ou commencent à arriver. L'OMS chiffrait à 135 millions de dollars ses besoins de financement pour son plan de contrôle de l'épidémie. La résurgence de cette maladie présente sur le continent depuis les années 70 suscite de nombreuses interrogations. Parmi eux, la question cruciale de la disponibilité des traitements et leurs coûts pour les Africains. Pour en parler, je suis rejointe depuis Washington par Javier Guzman. Il est directeur de la politique de santé mondiale du Centre for Global Development. Javier Guzman, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Tout d'abord, quelles sont les raisons de ce retard dans la réponse à l'épidémie de Mpox en Afrique ? Je pense que la première chose à dire à propos de cette épidémie et des vaccins, c'est que nous avons heureusement des vaccins efficaces et sûrs, déjà approuvés par de nombreux pays développés et par la RDC. Nous avons donc deux vaccins prêts à être utilisés. Maintenant, le problème, c'est l'approvisionnement. Et le problème, comme vous le savez, est que le nombre de doses disponibles ne correspond pas aux besoins. Les pays à revenus élevés devraient libérer les vaccins à partir de leurs stocks. Mais je pense aussi qu'il est important pour les initiatives de santé mondiales, en particulier pour Gavi, l'Alliance pour les vaccins et pour CDC-Afrique, de collaborer avec les fabricants pour acheter des doses supplémentaires. Les dons ne suffiront donc pas et l'achat de doses supplémentaires est nécessaire. Mais pour cet achat, bien sûr, si vous parlez de Gavi et du fonds de première réponse, vous devez toujours avoir l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par l'OMS, ce qui ne s'était pas concrétisé. Et vous pouvez clairement voir une lacune à ce niveau, car le vaccin a déjà été approuvé par des régulateurs stricts, le vaccin a déjà été approuvé par la RDC, mais Gavi ne peut pas financer le vaccin, car l'OMS n'a pas délivré l'autorisation d'utilisation d'urgence. Il est donc évident que les règles d'approvisionnement devront changer. Le Fonds africain contre les épidémies a été créé en février 2022. Que faut-il faire pour accroître son efficacité contre les épidémies ? Le problème, c'est que l'annonce ne s'est pas concrétisée ou ne s'est pas traduite par un fonds opérationnel tangible qui aurait pu rapidement déployer un financement de recherche dans cette situation particulière ou dans des situations similaires. Et pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, principalement, parce qu'il faut du temps au CDC Afrique pour pouvoir s'acquitter de tous les différents mandats qui lui ont été confiés. C'est ainsi qu'ils se sont vu confier le mandat du Fonds africain de lutte contre les épidémies, le mandat de la fabrication locale et ils se sont vu confier le mandat de l'approvisionnement en poule ou régional. Et ils essaient toujours de se développer et de devenir cette agence indépendante conformément au mandat de l'Union africaine. Cela prend donc du temps. Mais simultanément, les gouvernements africains n'ont pas fourni de financement au Fonds africain de lutte contre les épidémies et les sources de financement alternatives ne se sont pas non plus matérialisées. Le financement du secteur privé n'est pas là. Les banques de développement n'ont pas non plus financé le Fonds. Au final, il y a trop de priorités concurrentes et peu de liquidités à distribuer. Le coût élevé des médicaments et les produits contrefaits demeurent des problèmes majeurs en Afrique. Le nouvel accélérateur africain de fabrication de vaccins et le mécanisme d'approvisionnement en poule continentale peuvent-ils vraiment changer la donne ? Ce sont de très bonnes idées en théorie. Mais les mettre en pratique prendra du temps, demandera de l'argent, nécessitera un leadership politique et des efforts. Cela ne se fera donc pas du jour au lendemain. Le point positif du côté de la fabrication des vaccins, c'est qu'il y a au moins 30 projets actifs et que vous avez des financements qui se comptent en milliards provenant non seulement de Gavi, mais aussi des banques de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la DFC. Plusieurs organisations ont des projets en Afrique. La question est de savoir comment faire de ces projets un succès. Comment assurer la pérennité de cet approvisionnement ? Car cette production ne peut pas rester inactive. Il faut essentiellement fabriquer des vaccins en temps de paix pour pouvoir réagir rapidement en cas d'épidémie. Toutes ces questions sont donc en cours de résolution, mais il faudra des années. Il faudra des années avant que nous puissions réellement dire qu'il y a plus de résilience et plus de décentralisation que de concentration dans la fabrication de contre-mesures médicales. Nous avons le financement, nous avons des initiatives, mais il reste encore du travail à faire. Javier Guzman, merci beaucoup. En Afrique de l'Est, c'est l'heure de la stagnation pour le marché du thé. Il enregistre une baisse des prix, un ralentissement des ventes. Les centres de vente aux enchères de thé de Mombasa et de Dar es Salaam ont tous deux connu une baisse des volumes de vente. Une moindre qualité du thé, des obstacles monétaires et l'arrêt des exportations directes par la Kenya Development Agency sont pointés du doigt par les commerçants pour expliquer la crise. Les entrepôts de Mombasa stockent actuellement plus de 100 millions de kilos de thé et une situation aggravée par les retards d'acheminement dus à la crise de la piraterie dans le golfe d'Aden. Le Ghana, plus grand producteur d'or d'Afrique a annoncé l'ouverture d'une nouvelle raffinerie. La raffinerie Royal Ghana Gold s'approvisionnera principalement en or de mine artisanale pour traiter 400 kilos par jour. Les mines artisanales et à petite échelle représentent un tiers de la production d'or du Ghana mais une grande quantité d'or est également produite et exportée clandestinement. La nouvelle raffinerie devrait jouer un rôle régulateur dans la réduction de la contrebande. s'inscrit dans un plan plus large visant à valoriser davantage les ressources naturelles du continent. Autre ressource précieuse l'eau potable qui est encore très loin d'être véritablement en droit acquis puisque des millions de personnes en Afrique peinent toujours à y accéder. Au Rwanda une femme a mis son esprit d'entreprise au service de cette quête elle a réussi à changer la vie de plus de 73 000 personnes qui ont maintenant accès à des distributeurs d'eau potable par abonnement. Cette solution révolutionnaire réduit considérablement l'achat de bouteilles minérales. C'est un reportage de Temistoc à Kizimana. Au Rwanda moins de 50% de la population a accès à l'eau potable selon l'UNICEF. C'est une menace sanitaire qui peut se traduire par l'apparition de diverses maladies et affecter la santé de la population. Dans la capitale Kigali ainsi que dans la région avoisinante il est indéniable que l'eau potable demeure un sérieux problème. L'eau que puissent les habitants dans les rivières n'est en effet pas toujours propre. La rivière emporte beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau sain. Cette eau nous cause aussi de nombreux problèmes de santé. Si nous avions de l'eau propre nous ne viendrions pas ici. Yvette Ishimne, 25 ans, est la fondatrice de Liba Wota Group, une start-up qui fournit de l'eau potable aux communautés rurales et urbaines. Elle a installé des kiosques à eau et vend des filtres pour remédier à la pénurie d'eau potable. L'eau potable est un problème sérieux au Rwanda et dans la région. Par exemple, je vous donne un chiffre simple. rien qu'en Afrique subsaharienne, 390 millions de personnes n'ont pas un accès abordable à l'eau potable. Vous pouvez donc voir par vous-même que si nous avons toujours ces chiffres sans accès à l'eau potable, c'est un problème sérieux. Créée en 2018, Iriba Wota Group compte trois composantes dont Iriba Tap & Drink pour les communautés à faible revenu. Cette société installe des distributeurs d'eau et des kiosques écologiques dans les communautés urbaines, en particulier dans les zones à forte fréquentation telles que les marchés, les parkings publics et autres. Plusieurs kiosques ont été installés à travers Kigali comme celui-ci de Guisozi. Je fais un travail dur. Un petit jérékando que je consomme chaque jour coûte peu d'argent par rapport à l'eau minérale. Et puis, nous constatons que notre santé s'est beaucoup améliorée depuis que nous avons commencé à boire cette eau. Nous remercions donc le propriétaire de ce commerce de nous permettre d'étancher notre soif. La déshydratation et les difficultés à trouver de l'eau potable dans plusieurs établissements scolaires sont des problèmes pour lesquels Iriwa a aussi trouvé une solution. En effet, en passant par sa filiale Iriwa Tap & Drink, l'entreprise a choisi d'installer des distributeurs d'eau dans les écoles. Chaque élève, après avoir payé un abonnement trimestriel d'environ 2 dollars, bénéficie d'un accès illimité à l'eau potable fournie par Iriwa Wota Group. Avant, j'avais tout le temps des problèmes de santé à cause de l'eau sale que nous buvions ici. Maintenant, nous ne craignons plus rien. Les diverses actions entreprises par Yvette Ishimye et sa start-up Iriwa Wota Group ont permis d'augmenter de manière significative l'accès à l'eau potable des plus démunis. Quand je vois les personnes à faible revenu qui sont notre cible, ces gens qui font la queue un par un, qui viennent chercher de l'eau, oui, je me sens très satisfaite. C'est une expérience merveilleuse. C'est quelque chose de vraiment très bien qui m'encourage à me lever un autre matin pour aller de l'avant afin que plus de gens aient accès à l'eau potable. A travers son initiative, Yvette Ishimye a déjà amélioré le quotidien de pas moins de 74 500 personnes tout en employant déjà 590 travailleurs. Elle poursuit ses efforts car elle a pour objectif de totalement satisfaire la demande en eau potable sur le marché rwandais. Un complément à l'action du gouvernement local qui visait une meilleure conservation de l'eau grâce à des infrastructures de stockage d'eau potable. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine même chaîne, même heure pour l'initiative Africa. Nous recevrons Marie-Paul Ocry, présidente de la Ligue Ivoirienne des droits des femmes. En attendant, vous devez revoir cette émission sur notre site web africanair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada